... Au pays de la samba et des coccinelles, les matins sont calmes et paisibles. Des rues nonchalantes invitent au voyage, des animaux libres pèsent un coin de verdure. Mais derrière ce qui ressemble à un charmant village de campagne, se cache une toute autre réalité. Nous sommes à Miguel Cotto. Miguel Cotto, c'était un des quartiers les plus violentes de la région qui s'appelle Bachada Fluminense. J'étais prêtre ici, dans la paroisse. Ici, on tuait beaucoup d'enfants et d'adolescents. Et j'étais fatigué d'intérêt des enfants et des adolescents. Dans un moment, on a intérêt 36. C'était ici, en mars 1987, à Novaigasso, une des communes de la Baixada Fluminense. La Baixada, c'est le nom de la grande banlieue du nord-ouest de Rio. Ses 4 millions d'habitants sont majoritairement pauvres. La région est aussi un fief historique des escadrons de la mort. Apparus dans les années 80, ses commandos livrent une justice expéditive au service du plus offrant et en toute impunité. Il aura fallu attendre qu'un assassinat se produise en plein cœur de Rio, loin de la banlieue, pour que le phénomène soit largement médiatisé. C'est ici, face à l'église de la Candelaria, une nuit de juillet 1993, que 8 enfants de la rue ont été exécutés. En mémoire, leur silhouette a été plaquée sur les pavés de ce trottoir. Leur nom s'est ajouté à la liste des 656 enfants assassinés cette année-là à Rio. A l'issue de cet épisode dramatique, une multitude d'associations et d'ONG ont vu le jour. 6 ans plus tôt, en 1987, le père Renato Quiera recueillait déjà, presque malgré lui, ses jeunes errants. Les enfants, ils sautaient le mur, ils venaient se coucher ici, ils venaient se dormir ici. Ils dormaient sur la terre. J'avais la garage ici, et j'ai pensé, je peux mettre les enfants dans la garage et la voiture peut dormir au-dehors. Les enfants affluent, et le garage devient vite trop étroit. Alors le padré s'adapte. Il fonde une première maison d'accueil, la Casa Doménor, puis au fil des années, 30 autres. En parallèle, il bâtit un lycée pour fournir l'instruction qui a manqué à ses enfants. Dans sa volonté de les réhabiliter, le padré a ouvert l'établissement aux autres jeunes du quartier. Ensemble, ils suivent des formations professionnelles de qualité. En 20 ans, ce prêtre d'origine italienne a créé une des plus importantes structures caritatives du Brésil. Grâce à Dieu, et surtout à l'aide de donateurs privés. Il y a ici le Rotary. C'est le Rotary du Brésil qui a fait une liaison avec le Rotary d'Italie. Le Brésil est le plus grand pays catholique du monde. Avec le football, la religion est le ciment de la nation. Et le padré aime à rappeler les fondamentaux. Tous les matins, c'est la main divine qui indique le chemin. Il y a six paroles de l'évangile. La première phrase est « Aimer l'autre comme à si-même ». Et les jeunes, les enfants de la rue, de la drogue, quand ils apprennent à aimer, ils apprennent à être heureux et ils n'ont plus besoin d'avoir autre chose, de chercher autre chose. Dans la Beychada, la dernière grande tuerie imputée aux escadrons remonte à mars 2005 lorsque 29 personnes, dont 4 enfants, ont été abattues. Mais dans l'ensemble, leur virulence s'est sensiblement réduite. Désormais, le plus grand péril, c'est le narcotrafic qui sévit dans l'état de Rio. Il garantit le plein emploi pour des enfants et des adolescents sans réelle perspective d'avenir. Renato, John et Roberta viennent régulièrement témoigner de leur profonde affection au Padré. Il y a encore relativement peu de temps, leur existence ne ressemblait guère à la vie qu'ils mènent actuellement. Parfois, les souvenirs remontent à la surface avec douleur. Roberta s'est retrouvée orpheline à 9 ans et a été contrainte de vivre dans la rue. et après, ce qu'il y a à acontecer. C'est un peu qu'on ne fiquait avec eux. Aujourd'hui, Roberta, John et Renato apprennent un métier au lycée de la Casa et se sont reconstruits. Mais avant, John et Renato sont passés par la fazenda André à Tingua, l'un des trois centres spécialisés dans l'accueil de jeunes toxicomanes employés par le narcotrafic. Claudio accompagne le Padré depuis 10 ans. Il est le responsable ici. Dans certaines favelas de Rio, c'est la guerre entre les trois gangs qui contrôlent la vente de cocaïne. Lorsque la police intervient, ils trouvent en face d'eux des gamins surarmés, impacteurs, vendeurs, guetteurs, sentinelles. Ces adolescents sont des travailleurs à temps plein et reçoivent un salaire mensuel qui correspond à leur fonction. Sergio s'est blessé en tentant d'échapper à la police. Placé ici par décision de justice, ce guetteur d'à peine 17 ans a eu de la chance. Il est porté la pistole à la main à 40. 40, 20, 30. Il était avec la pistole à la main dans la seule ville de Rio. C'est 5000 à 6000 jeunes mineurs comme Sergio qui travaillent pour le business de la cocaïne. On estime que 80% d'entre eux n'atteindront pas l'âge de 21 ans. Claudio connaît bien le terrain. Dès l'âge de 16 ans, il a été très impliqué dans le narcotrafic. Sa rencontre avec le padré a réorienté sa vie. maintenant, il va régulièrement dans les favelas pour essayer d'en sortir quelques jeunes. Mais cette démarche est de moins en moins appréciée par les gangs. Et la mentalité de toute l'organisation criminale elle a changé. Elle a aussi évolué. C'est très difficile aujourd'hui d'entrer dans une favela. Mais une vie est plus importante que tout. Donc, en fonction de cette vie une fois par semaine et malgré le danger le padré va à la rencontre des gosses de Rio avec une poignée de volontaires il leur apporte quelques vivres des couvertures neuves et une présence dans l'espoir de convaincre quelques-uns de ne pas rejoindre le narcotrafic. Maintenant c'est plus difficile les tirer de la rue surtout à cause de la drogue ils sont dépendants chimiques dépendants de la drogue et cela c'est terrible ils usent des drogues lourdes comme le crack et c'est bien plus difficile. La gare routière de Rio est un des principaux lieux où se concentrent les enfants de la rue. Une trentaine d'enfants livrés à eux-mêmes passent leur temps dans ce lieu de passage entre vol usage de drogue et prostitution. ils ne souhaitent pas être filmés de peur d'être reconnus par la police c'est avec une caméra miniature que nous allons à leur rencontre contre leur poitrine ils serrent une petite bouteille de plastique chargés de col la drogue les surexsit cette fille d'à peine 14 ans se prostitue ses camarades racontent aux padrés leurs aventures avec des clients seules une minorité vit totalement dans la rue et n'entretient plus aucun lien avec une famille la majorité d'entre eux ramène de l'argent chez eux cette fois le padré aura persuadé certains de rejoindre le foyer de séjour temporaire mais très souvent après une douche et une bonne nuit tous retourneront dans la rue les jeunes recueillis par la casa domenor viennent souvent d'endroits comme celui-ci nous sommes à la villa claudia qui était une des favelas les plus dures de la bêchada ici il y avait beaucoup de narcotrafic beaucoup de violence et beaucoup de fois je devais m'arrêter avec la voiture et je ne pouvais pas passer parce que dans le terrain il y avait dans la rue il y avait des cadavères je devais prendre le cadavère pour pouvoir passer alors pour pacifier ce lieu délaissé le padré s'est investi dans l'amélioration des conditions de vie et comme dans toutes les favelas l'état et la municipalité sont systématiquement absents les politiciens ils ne sont pas là ils sont venus donner le vœu de bon natal mais ils ne viennent pas visiter ils ne viennent pas partager lutter avec nous l'oeuvre du padré est palpable ce terrain par exemple il fut le théâtre de règlement de contes sordides et macabres désormais c'est une piste d'essai pour cerf-volant ici c'est une fabrique de cerf-volant il y a beaucoup d'adolescents qui travaillent ici donner un sens et de l'espoir à travers de multiples réalisations comme ce centre scolaire et culturel ici ils font la capoeira ils font danse ils font beaucoup d'activités dans l'hémisphère sud c'est l'été le début des grandes vacances aussi les enfants de la villa claudia tenaient à présenter leur spectacle de fin d'année au padré avec des instruments de fortune ils offrent un concert de percussion où le padré s'improvise chef d'orchestre très bien le palais de villa claudia qui a de la vie et du futur 30 années ont défilé depuis que le diocèse de monde de vie dans le piémont a envoyé le père renato quiera au brésil à 65 ans cet ancien professeur de philosophie est resté fidèle à son engagement avec les plus démunis modeste et pudique il est toujours un peu gêné d'occuper le devant de la scène alors à l'occasion de la présentation de son nouvel ouvrage il a invité la petite troupe de la casa et ce soir c'est capoeira au centre culturel italien de Rio c'est un jour important aujourd'hui pour vous je pense que c'est important pas pour moi mais pour la cause des enfants au delà des résultats encourageants de la politique sociale menée par le président Lula c'est aussi l'initiative de femmes et d'hommes ordinaires qui contribuent à modifier en profondeur l'environnement social l'action du père Renato Kiera ne s'inscrit pas dans une démarche spécifiquement religieuse il a simplement décidé d'agir pour qu'au pays des couleurs l'avenir des enfants soit moins sombre qui s'inscrit pas et d'agir qui s'inscrit pas d'agir de la mort qui s'inscrit pas dans une démarche de la mort qui s'inscrit pas Merci.